Yo les gens, c'est Fabio. Alors je vais vous faire un petit guide sur Djinn là, puisque apparemment c'est beaucoup beaucoup demandé. Si vous me connaissez pas, moi je suis un gros gros joueur de Djinn, je joue depuis qu'il est sorti saison 4. Je pense que j'ai peut-être 10 000 games dessus. Je suis autour des 400-500 LP Master, GM. Donc bon, le champion je le connais un peu quoi. Déjà si vous voulez que je jouais Djinn, le starter. Il y a trois starters possibles en termes d'items. Soit vous prenez les bottes, bottes 4 potions comme je fais, soit épée longue 3 potions, soit épée de Doran 1 potion. Je vous conseille bottes 4 potions, parce que regardez, Djinn c'est un champion, tu veux courir très vite, mettre de la pression quand tu as ta quatrième balle. Avec les bottes, comme tu cours super vite, la pression tu la mets assez facilement. Tu prends épée longue que si vraiment tu sens que ça va se taper, genre Dautilus, Léonard, tu vas te taper, les didadés vont te mettre bien en plus. L'épée de Doran en ce moment, on ne l'utilise plus trop sur aucun ADC, parce que tu as moins de potions et les potions en ce moment sont très intéressantes, surtout en early game. Alors pour les runes, classique, tu pars sur jeu de jambes, classique sur Djinn, presence of mine, parce qu'il a quand même un petit souci de mana Djinn. Legend, sans que su, pour le vol de vie, c'est le meilleur. Détroit avec la vitesse d'attaque et la ténicité, ça sert un peu à rien. Et ensuite tu pars sur coup de grâce, si à des squishy, ou tout simplement abattage, s'il y a beaucoup de temps, comme j'ai fait, comme il y a Zac, Sion, même Kassadin qui rend beaucoup de PV. Ensuite, pour le deuxième arbre, soit tu prends inspiration, c'est le truc qui est le plus recommandé actuellement, avec biscuits et la brune qui booste les potions. Alors les biscuits simplement pour avoir une meilleure tenue de lane, plus de PV, plus de mana. Et si tu l'accumules avec l'autre rune, ça fait que tu récupères la moitié du montant que le consommable te donne directement. Ça fait que dans les trades, tu peux avoir 100 HP en plus. Et en plus ça augmente ta vitesse de déplacement. Comme j'ai dit, la vitesse de déplacement, très très intéressant sur Jean. Tu cours vite, tu peux pressuré avec ta quatrième balle. La deuxième branche possible, Sorcellerie, c'est plus pour jouer le late game où je vous conseille de prendre mon tenue à jeu et célérité. Toujours pour courir très vite, mais comme dit, c'est un peu plus pour le late game, la tenue de lane sera moins beau que si tu prends inspiration. Ok, donc le passif de Jean, alors c'est un passif assez particulier, contrairement aux autres champions. Jean, il n'a que 4 balles, donc il en met 3. La quatrième balle, c'est forcément un coup critique. Ok, c'est pas grave. Donc il a 4 balles, donc 3 balles normales, la quatrième est un critique. La deuxième partie du passif, quand Jean critique, il augmente sa vitesse de déplacement. Plus vous avez de vitesse d'attaque, plus la vitesse de déplacement sera augmentée. Et la troisième partie du passif de Jean, tout simple, ça augmente vos dégâts. Si vous prenez de la vitesse d'attaque, ça augmente vos dégâts. Si vous prenez du critique, ça augmente vos dégâts. J'ai quand même dégâts. J'ai quand même dégâts. Vraiment qu'est-ce important. Je vais teer mes potions pour courir plus vite. Comme j'ai la rune. Elle est près du mur. Je vais W. Tu spell crit. En plus, j'ai une bonne voie, je pourrais la freeze. Ok, le Q spell de Jean, tout simple, c'est une bombe, avec cette range, que tu l'as sur les creeps, sur les monstres ou sur les champions. Elle rebondit jusqu'à 4 fois. Si la bombe tue le creep, les dégâts sont augmentés de 35% pour les autres rebonds. Par exemple, je tue le creep, les dégâts sont augmentés de 35%. Si je tue 2 creeps, ça va augmenter 2 fois 35%, donc ça se cumule. Alors, faut pas obligatoirement que ce soit la bombe qui tue le creep. Par exemple, si là, pendant que la balle est en l'air, pour partir sur le 2ème creep, vous tuez le 1er creep avec une auto, un W ou quoi, les dégâts seront quand même cumulés. Faut pas que ce soit obligatoirement le Q spell qui tue le creep pour que les dégâts soient cumulés. Ou le creep, ou les champions, bien sûr. Petite raid. Vitesse d'attaque qui permet de mettre la pression. Ok, le Z a un missile assez longue portée, qui fait quand même des dégâts assez conséquent. Ça fait genre plus de 100 et de niveau 1. Voilà, 103. Vraiment intéressant au niveau des dégâts. Alors, tout simple. En fait, toutes les sortes de jeans sont simples. Donc, hop là, je ferme juste. Vous avez vu, là, j'ai lancé le Z. Donc, ça fait des dégâts sur toute la lignée. Le premier champion ou la première cible subit plus de dégâts. Le reste en subit un peu moins, mais les dégâts sont légèrement réduits. Si la cible, elle est marquée par Jean, je vais essayer de vous montrer comment ça fait. Je vais toucher quelqu'un. J'ai un peu grid pour marquer, mais... On traîne, moi j'ai des potions pour régénérer. Si elle est marquée, si vous W, la cible sera immobilisée et vous gagnez le passif de déplacement de Murmur. Pour que la cible soit marquée, il faut soit qu'un de vos alliés inflige des dégâts, ou alors qu'il marche dans votre trap E, ou alors que vous, vous lui faites des dégâts. Et le E de Jean, encore un sort très simple, vous posez un petit trap par terre. Il est invisible, ça dure 3 minutes. Si un ennemi marche dessus, ça le révèle, ça le ralentit et au bout de quelques secondes, ça explose et ça fait énormément de dégâts. Là, ça fait 175. Donc le E donne une marque de Jean qui permet de pouvoir le root, donc l'immobiliser par la suite et gagner aussi le passif de déplacement que Jean possède. Et la fin du E, je sais pas pourquoi il y a peu de monde qui le savent. Quand un champion meurt, il fait exploser un E. Un E qui se déclenche automatiquement. Il n'y a pas de 3 minutes, il reste comme ça. Non, il se déclenche automatiquement. Ensuite, l'ulti, donc la range est encore plus grande que le W. Vous avez vu comment elle est énorme. Et Jean y tire 4 balles. Chaque balle fait des dégâts en fonction des PV manquant de la cible. Donc moins il a de PV, plus vous faites mal. Et la quatrième balle est obligatoirement à coup critique. Donc c'est très utile pour Engage, très utile comme finisher. Vous pouvez l'utiliser un peu à n'importe quel moment. C'est voir, je prends des PV. Je W, je recule, je ultime. Donc là vous avez vu que le E, je vais prendre 2 dans les poches. Donc avant de back, je vais les poser. Parce que le temps que je vais revenir sur la lane, j'en aurai de nouveau 2 en poche. Après, je vous donnerai des tips un peu plus tard sur comment gérer le Q spell, quand mettre le Z, où poser les E, comment faire me soutour, etc. Mais d'abord, je vais parler du build. Parce que le build de Jean, il est assez compliqué. Enfin, on va pas dire compliqué, mais il y a du choix. Premier item, le mieux, en ce moment, rush les bots. Vous courez tellement vite avec Jean, vous pouvez mettre la pression assez facilement avec le critique. Ensuite, vous partez sur Galeforce. Toujours Galeforce, les 2 items sur Jean ne sert à rien. A la rigueur, Shield Bow. Il y a 5 assassins en face, mais bon, on va dire que c'est dans 1% des cas. Après la Galeforce, c'est là que ça devient compliqué pour le 2e item. Il y a 3 choix possibles. Soit le cannon, soit le percepteur, soit le dernier souffle. Salutations de Dominique. Alors pour choisir, c'est tout simple. Je vais devoir battre. On esquive. On crit pour courir plus vite. On pose sur sa donne de la vie. On heal pour courir plus vite. Je vais essayer de voler le kill. Oh, il me le laisse. Je vais mettre ici et ça va rebondir. Alors, je disais, soit percepteur. Si vous savez qu'en face, ils ne vont pas acheter de l'armure. Mais quasiment pas de la game. Là, je sais que Sion, Zac, Cassandra, Renzonia vont en acheter. Donc, je vais éviter percepteur. Dernier souffle, vous l'achetez en 2e. Si au moment où vous voulez acheter le dernier souffle, donc au moment où vous arrivez à votre 2e item, il y a déjà beaucoup d'armure en face. Là, ça va sûrement être le cas. Donc, je pense partir au dernier souffle. Le cannon ultra rapide, vous le prenez si vous savez qu'ils vont acheter de l'armure plus tard dans la game, mais qu'ils n'en ont pas encore. Vous achetez canon, et ensuite au 3e item, vous regardez. Ok, s'ils ont acheté de l'armure, dernier souffle. S'ils n'ont toujours pas acheté, vous partez sur IE. Là, par exemple, je vais partir sur dernier souffle, comme Zac a déjà beaucoup d'armure. Le Cassandra devrait acheter un Zonia assez rapidement, comme les Contractions. Donc, dernier souffle. Et ensuite, j'enchaînerai sur la IE. Et ensuite, pour les 2 derniers items, ça, c'est comme tous les ADC. Ça dépend de ce que vous avez besoin. Un GA, une Malmortus, une BT. Voilà, ça dépend de ce que vous avez besoin. Alors, les E, tout simplement, vous les mettez toujours près des murs. Alors, si Zac va venir, bon, là, Zac, c'est un champion qui jump. Le jungler, généralement, si vous êtes ici, par exemple, le jungler, quand il va venir vous gant, très souvent, il longe le mur pour gagner du temps. Si les traps, vous le mettez le long du mur... Oh, j'ai trop mal. Si les traps, vous le mettez le long du mur, il serait obligé de marcher dedans. Ensuite, vous pouvez le root avec votre W. Et en plus, ça vous fait courir plus vite. Donc, vraiment intéressant. Je vais en remettre un là. W pour POC. Vous avez vu, ça fait quand même énormément de dégâts. Par exemple, un E très intéressant à poser, vous le mettez là. Ou à l'endroit où je mets ma ward. Si quelqu'un passe ici, il est obligé de marcher dedans. C'est impossible de l'esquiver. Là, par exemple, je vais pas mettre ma ward tout de suite. Je vais faire un petit tips. Regardez. Je mets mon E. Ok, je vois qu'il n'y a pas de ping parce que mon E donne la vision. Donc, je pose ma ward. Ça évite que vous posez la ward. En fait, il y a une ping dedans. Donc, ça fait que vous perdez la ward et les ennemis les récupèrent. On va pas trop. J'ai plus spell. J'ai mon W maintenant. Ça, je vais R. Ça va aller vers le haut. Vers le fort. Oh ! À la fois, je vais le sa stab juste à la fin. Elle partait vers le bas. Dommage. Le Z, essayez pas de lancer le random comme ça. Mais si la cible est déjà immobilisée, ralentie ou si elle est vraiment près d'un mur. Alors, tout simplement, le Z, regardez le temps que ça prend. Le temps que ça parte. Il y a énormément de temps. Donc, c'est assez facile pour les ennemis de Dodge s'ils sont pas... Si vous ne leur avez pas appliqué un CC. Ok, donc, Gilt, c'est un champion qui est vraiment très fort en ce moment. Je pense que vous avez vu, par exemple, dans les compétitions officielles au World, il me semble. C'est un pick qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup first pick. Alors, tout simplement, parce que le champion n'a quasiment pas de faiblesse. Il est très fort en early game, très fort en mid game, très fort en late game. Donc, il n'a vraiment pas de temps faible comme pourrait avoir une Caitlyn ou pourrait avoir une Vayne. Caitlyn, le mid game, pas très fort. Vayne, l'early game, pas très fort. Jean, il est fort tout le temps. Le petit plus qu'à Jean, en plus d'être fort tout le temps, c'est un finisher. Le critique fait des dégâts en fonction des pp manquant de la cible et l'ulti aussi. Il fait de gros, gros dégâts. Et en plus de cela, il a un très bon follow-up. Vous pouvez follow votre équipe avec votre W, avec votre ulti, jouer la vision avec le E. Et il a un très bon push avec le plus spell. Donc, pour la prio de laine, c'est parfait. Donc, Jean, franchement, il n'a pas vraiment de faiblesse. Il est fort quasiment dans tous les points. Allez, sa seule faiblesse, peut-être sa mobilité et encore avec la Gale Force en ce moment, t'as des dash quoi. Il est très, très safe avec la vitesse de déplacement, l'arène, le E. Vous pouvez route, courir rapide. Donc, je suis un peu quand même assez safe. En plus de ça, Jean est souvent first pick, tout simplement parce qu'il n'a pas de matchup négatif. Jean, c'est OK contre tous les champions. Par exemple, là, quand c'est un ami, je suis assez safe, il ne risque rien. Je peux leur mettre la pression. Donc, il n'y a aucun ADC support qui pose vraiment de problèmes à Jean. Mise à part, peut-être Brom et Lulu. Ou c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Et en termes d'ADC, il n'y a rien qui embête vraiment à Jean. Le seul qui peut embêter Jean, c'est peut-être Tristana. Et encore, vous prenez une Exhaust et il n'y aura vraiment pas de problème. On prend ça. Même pour en donner un coup, parce que le critique sur Jean est très très important. Donc, pour en donner un coup, là, tu pourrais passer de l'argent perdu sur un autre ADC. Mais sur Jean, ça fait du dégât. Du crit en plus. Si vous critez, vous courez plus vite. Tout bénef. Très bon follow up. On W. La cible est morte. Je peux le tirer au cas où. OK, c'est nice. Il fait mal le poteau, là. Voilà. Alors, je vous montrerai après la game les différents types. Parce que Jean, c'est vraiment pas un champion compliqué mécaniquement. Mais par contre, pour maîtriser Jean, c'est plein de types à appliquer. Qui vous aideront. Par exemple, farm sous-tours, comme je l'avais dit. Comme mettre le W. Le Cuspel. Préparer les waves. Afin d'éviter de perdre le moins de creep. Comment optimiser les dégâts. Je vous montrerai tout ça en custom rapidement après. Paral. Bon, je vous save de derrière. J'ai plus de balle. Je recule. Je reviens. J'utilise mes creeps pour faire les dégâts sur le sac. On recule en tout cas. Voilà, donc là, j'ai un peu abusé avec le flash. J'ai flash creep machin. Mais n'hésitez pas à Galeforce. Mettre votre burst. Reculez. Ultime. Ok, là, je vais vous montrer un move. Vous allez voir. Quand on fight avec Jean, il faut se servir de tout ce qui est autour. Regardez bien. Ça permet d'optimiser les dégâts et des dégrandements pour kill un ennemi. Genre là. Qu'est-ce que je vais faire ? Vous voyez, il y a 3 creeps ici. 1, 2, 3. Près de Echo. Et bien, on va les utiliser pour mettre le Cuspel et cumuler les dégâts. Comme ça, Echo prendra un nombre de dégâts encore plus conséquent. 1, 2, 3. Il prend des dégâts. Je flash auto. Il meurt. Franchement, utilisez bien tous les creeps. Tout ce qui est autour, vous pouvez l'utiliser. Donc les creeps pour que ça rebondisse, etc. Ok ? Ok, là, je vais vous montrer un tip. Tout simplement, le combo pour faire le plus de dégâts. Vous approchez de la cible. Galeforce. Auto. Vous bougez. Auto. Vous bougez. Auto. Cue. Crit. Le crit, on le met à la fin. Comme il fait des dégâts en fonction des PV manquants dans la cible. Evidemment, on le met à la fin pour optimiser les dégâts. Ou sinon, vous pouvez faire. Si la cible a beaucoup de vie. Hop. 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 Vous mettez votre burst W. Vous reculez tout simplement. Vous mettez hors de vision. Et vous mettez l'ulti. Ok ? Par exemple, vous pouvez prendre un trade. 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 Lui, il vous retrade. Il lui reste 400 HP et vous 200. C'est pas grave. Vous reculez, vous ulti. Même si le trade est perdant, vous pouvez ulti derrière et qu'il la cible. Ok ? N'hésitez pas à prendre des trades perdants. Même si par exemple, il vous reste 400 HP et l'autre 600. Vous avez un peu perdu le trade. Mais comme vous pouvez reculer et mettre un ulti derrière. Si vous les touchez tous, au final, vous aurez gagné. Ok, encore un tips. Regardez bien. La liste auto-attaque, je peux les cancel. Vous avez vu ? J'appuie sur S, ça cancel. Par contre, regardez bien. La quatrième balle, je peux appuyer sur S. La quatrième balle ne peut pas être cancel. Ok ? Ok, un autre tips. Regardez. 1, 2, 3. Quand il me reste une balle à mon critique, regardez bien en bas. Ici, j'ai final. Quand ça arrive au bout, Jin va recharger. Regardez bien. Ça arrive au bout, Jin recharge. Ok ? Regardez bien. 1, 2, 3. Quand j'arrive à ce moment-là, il y a le timer. Si je lance un spell n'importe lequel, ça repart du début. Je lance un Z, ça repart du début. Je lance un E du début. Une ulti du début. Ok ? Ça fait que si vous lancez continuellement des sorts, Jin ne va pas recharger. Ça peut être utile si vous voulez garder votre crit pour finir un ennemi. Il y a un ennemi ici. Jin va recharger. Vite, je lance un Z. Et ensuite, vous pouvez le crit. Votre aussi un petit tips. Quand il vous reste une balle pour comment faire mon soutien. Regardez bien. Au moment où la tour a ciblé le creep qui est ici, et que le coup de laser va partir, vous pouvez crit le creep. Comme ça, Jin aura le temps de recharger juste à temps pour choper le deuxième creep. Ok ? Ça évite que de soit louper les creeps, soit de vouloir mettre un spell panic pour les récupérer. Et ensuite de détruire toute la wave et ne pouvoir récupérer aucun creep. Ok, là juste un deuxième move pour montrer un peu comment teamfight avec Jin. Donc Jin, ça perso, il faut être extrêmement patient. Je vous montre. C'est aussi un move que je fais un petit moment. Genre, je gale force pas in, je reste derrière, j'attends. Une fois qu'ils ont tu utilisé et qu'ils sont à l'HP, l'on peut gale force et tout mettre. Et ensuite, regardez le W. Vous avez le positionnement du W ? Elle est près du mur, donc je le mets un peu à droite, histoire qu'elle ne puisse plus le dodge. Si je l'avais mis un peu plus à gauche, elle aurait pu le dodge sur la droite. C'est aussi important avec Jin, le W dans cette position là. Pas forcément coller au mur légèrement à droite, histoire que si elle est collée au mur, elle le prenne. Et elle ne peut pas le dodge par la droite, puisque je l'ai un peu décalé à droite. Donc dans les team fights, n'hésitez pas à être patient. Jin, c'est un très bon finisher. Patient, 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 quand il est sur l'HP. Allez-y. Ça ne sert à rien d'y aller direct, se faire one shot avec une gale force in, ou des trucs comme ça. Avec Jin aussi, n'hésitez pas à préparer les waves. Vous voulez push cette wave rapidement ? Une train cuspell random. Hop. Hop. Préparer les waves. Et là, cuspellé celui-là. Ça tue tout. Donc cuspellé. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Ok ? N'hésitez pas à préparer les waves. Là, vous voulez push ça rapidement. W. J'attaque celui-là. Hop. 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 C'est préparé. Alors ça, il n'y a pas vraiment de type. Je ne peux pas vraiment vous donner de conseil. C'est vraiment à force de jouer Jin. Vous allez avoir le feeling. Vous serez. Est-ce qu'il va mourir avec un cuspell ? Est-ce qu'il faut que j'ai auto cuspell ? Est-ce que mon E suffit ? Et ensuite j'ai auto cuspell ? C'est vraiment avec le feeling. Par exemple là. Je sais que mon cuspell ne tue pas. Il faut que j'autocue. Ok ? Pour que ça se cumule. Voilà. C'est un feeling. Je mets mon E. Feeling. Je sais que un cuspell ne suffira pas. Alors que cuspell crit. Hop. Ça suffira. Là vous avez vu que les dégâts se sont accumulés. Parce que je dis cuspell crit. Et pendant que la bombe rebondissait sur le deuxième crit. J'ai tué le premier. Ça fait que les dégâts se sont accumulés pour les deux suivants. Ok ?